Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je t'en ai parlé ce matin de deux genres d'amitié dont on doit se passer en 2021. Vous savez, il y a des amis, il y a des personnes qu'on considère comme amis en tout cas, qui nous traitent comme si nous étions soit leur psy ou bien leur banquier. A chaque fois qu'ils t'appellent, c'est qu'ils ont un problème mental ou sentimental, ou bien ils ont un problème d'argent. Et toi, tu te plies en quatre, tu fais tout ce que tu peux, tu te prives de sommeil pour eux, tu les donnes les conseils qu'il faut, tu es toujours présent, tu les fais sortir souvent pour leur faire oublier un peu le chagrin qu'ils ont vécu. Mais en retour, quand tu les appelles, ils ont toujours des justifications pour justifier l'injustifiable. Ils vont te dire, non, je voulais être là, ma CP, vraiment, je suis un peu occupé, là j'ai un truc à faire, là j'ai telle chose. Quand souvent tu es coincé financièrement, tu les appelles, non, vraiment je t'aurais aidé, mais là j'ai telle chose à gérer, telle chose à gérer. C'est-à-dire, c'est une amitié à sens unique. Ce genre d'amitié, on doit s'en débarrasser. Et cette même personne-là, tu vas passer toute la nuit à donner des conseils, passer des journées avec elle, leur donner de l'argent, de l'attention qu'il faut. Et après, tu découvres sur Internet des messages ou bien des statuts qui toi-même te dépassent. La même, la veille, tu étais avec elle toute la nuit en train de donner des conseils, en train de donner ton avis, en train de la soutenir moralement. Tu vas aller lire là-bas que dans ce monde où l'amitié vraie n'existe pas, je suis désormais un loup solitaire. Vraiment les gens. Donc toi, tu es loup. En fait, je ne savais pas que tu étais un gourou. En fait, tu es loup. Mais quand tu sais que tu es loup comme ça, tu ne viens pas après pleurer pour demander des conseils aux gens. Il faut éviter de se donner des gens, des zénats, la guerrière sur Internet, se jouer les indépendantes, les autonomes, les femmes qui gèrent bien les situations, au détriment de vos amis. Parce qu'on est amis et puis on voit vos postes aussi. Et souvent, à vrai dire, on trouve ça hypocrite et égoïste de votre part. On ne veut pas que vous nous fassiez des attalakous. On n'a pas dit que maintenant, non. Mais quand même, respectez les efforts des gens. Respectez le fait qu'ils ont été à côté de vous. Arrêtez de vous la péter, de vous la jouer. Les gars qui n'ont besoin de personne, qui sont seuls, qui accusent le coup et qui gèrent la situation. Tandis que c'est nous qui vous donnent les conseils en cachette. Ça, c'est le premier groupe. Le second groupe, c'est eux qui n'énervent le plus. Ce sont ces amis-là qui vont t'appeler constamment pour le même problème. Parce qu'elles ne peuvent pas interroger, gérer comme de grandes personnes leurs relations de couple. Elles vont constamment t'appeler. Tu es devenu un conseiller matrimonial maintenant. Non, tu sais, Boudouin, Boudouin va me tuer un jour. Boudouin m'a insulté hier, ce n'est pas possible. Je ne t'ai rien dit. Boudouin, sois avec la voisine. Oh, copineau. Il dit, un jour, c'est mon cadavre même. Tu vas venir découvrir ici, Boudouin a fait enfant d'ailleurs. Boudouin n'a pas dit qu'il n'a pas l'argent. On vient découvrir dans le compte de Boudouin qu'il a l'argent. Boudouin m'a fait ci, Boudouin m'a fait ça. Elle finit d'expliquer ça toute la journée. Arrivait un moment, tu sais, toi-même là, tu aimes bien ta personne. Parce que toi aussi, tu es enfant de quelqu'un. Et puis, tu l'aimes beaucoup. Donc, finalement, tu lui dis, ah, copine, vraiment, tu m'appelles pour m'expliquer tout ça, tu veux des conseils. Mais si ça ne va pas là, il faut laisser Boudouin. C'est ça que je ne vais pas dire. Pourquoi tu as dit ça là? Elle m'a vu votre amitié, je suppose. D'abord, elle s'est retrouvée face à Boudouin lui-même pour lui dire, tu vois, ma copine, telle, qui a tel nom là, qui n'a rien dit de te laisser. Tu vois, amitié d'aujourd'hui, c'est pourquoi moi, elle dit d'être seule là. Et du coup, ton Boudouin, qui est le mauvais même, il prend la femme en grippe. Il ne lui parle pas, qu'elle la voit, il sert sa mine. Il n'aime pas sa présence. Elle ne comprend pas. Je dis, ah, c'est toi qui allais la vendre là-bas. Après, vos amis et votre entourage, qu'est-ce que tu fais? Tu dois dire à tout le monde, ma copine, vous voyez ici, là, oh, je vous avais rien dit, oh, c'est mon mari, elle veut me raser, elle veut prendre ma place. Donc, l'entourage aussi te voit un bizarre quand tu arrives. Et à la fin, il va sur Internet. Là, maintenant, là, c'est la finale. Sur Internet, il va mettre ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Même le diable ne pourra pas nous séparer. Beau Doudou, mon amour, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Ah, je t'aime, tu es l'amour de ma vie et tu es mon statut. Ça, là, c'est pour envoyer un message à la copine qui dit, vous savez, arrive un moment, si vous savez que vous pouvez gérer vos relations de couple comme de grandes personnes, n'expliquez pas ça aux gens. Gérez ça à votre niveau. Parce que c'est de la méchanceté. Et après, quand tu te retrouves avec des difficultés là-bas, tu as peut-être encore revenu vers les personnes. En fait, je voulais célébrer les bonnes amies et les bonnes amitiés dans cette vidéo-là. Il y a des amitiés vraiment qui ont dépassé la dimension du frère. Il y a des personnes qui cherchent ton affaire, qui sont de véritables amis. Quand tu souffres, elle souffre avec toi. Je tiens à célébrer cette personne dans cette vidéo. Et si vous les connaissez, taggez-les, identifiez-les sous la vidéo. Mais il y a des amitiés dont on doit se débarrasser en 2021. Et cette leçon remorque, parce qu'une amitié là, c'est un échange de services, un échange de prestations. Je te donne, tu me donnes. Ma amitié à sens unique, ou bien amitié où après tu en me vendes 2 à 5 francs là. Un cas de tes, un cas de récouche. Un cas de récouche.